Chers tous, bonjour, Cache, en ce lundi 4 décembre 2023. RFI diffuse des reportages en faveur de M. Ali Bongo Niba. RFI, vous constaterez qu'à l'intérieur du Gabon, il y a des personnes qui font semblant d'être avec le peuple gabonais pour une transition. Donc ils sont nostalgiques de l'ordre ancien. Donc ils sont là avec nous, ils font semblant. Et ces personnes ont des relais à l'extérieur du Gabon. Donc ces personnes vont tout faire pour vouloir déstabiliser notre pays. Afin qu'ils reviennent aux affaires et réinitialiser l'ordre ancien. Parce que lorsqu'à RFI on dit, oui M. Ali Bongo, ses comptes sont gelés, cela fait plusieurs mois qu'il n'a pas payé l'électricité. Enfin, c'est une insulte envers le peuple gabonais. Parce que M. Ali Bongo Niba a laissé clore une catégorie de jeunes gens, imberbes, et d'autres personnes venues d'ailleurs prendre en otage des pans stratégiques de notre pays. Notamment le domaine pétrolier. Ici je suis à Port Gentil, il y a le contre-jour, tout au fond là-bas, c'est la mer, et il y a les bateaux des compagnies pétrolières. Donc ces personnes sont arrivées au Gabon, et ont eu la nationalité gabonaise, ce sont des Gabonais de fraîche date, et très vite sont devenus milliardaires, et ont pris en otage, comme je le disais tantôt, des pans entiers de notre économie. Donc au niveau des RFI, il y a des relais. Il suffit de chercher un tout petit peu pour comprendre que certains de ces relais ont des connexions par le Maroc. Lequel Maroc, évidemment, a des gros intérêts au Gabon. Nous disons que le Gabon a de très bonnes relations avec le Maroc et la France. Nous parlons du Maroc, de la France et du Gabon des réseaux. Il y a aussi des Gabonais qui sont des ennemis du Gabon. Et nous pensons que nous devons avoir des relations sincères. Ce que les autorités de la transition, le CETERI, a fait au Gabon, c'est ce que le général de Gaulle a fait en France pendant l'occupation. Oui, le Gabon était sous l'occupation, c'est le cas de le dire. Il y a plusieurs secteurs de notre pays qui ne nous appartiennent plus, et ils ont cédé ces secteurs à des personnes qui sont arrivées, comme on dit chez nous, hier, hier au Gabon. Donc des personnes qui n'ont même pas 10 ans, 20 ans d'existence sur notre territoire. Ils ont eu la nationalité très rapidement. Ils ont eu des facilités avec une célérité inuit. Donc nous disons, par exemple pour le cas du pétrole, où va le pétrole gabonais ? Pour que les Gabonais aient l'eau, l'électricité, la route, l'école, la santé, les compagnies de transport aériennes et maritimes et terrestres, où va l'argent du pétrole ? Nous sommes donc à Port-Gentilles pour être en situation, en repérage, en prélude à ce que nous allons faire pendant le débat national. Il nous faut poser des questions cash pour avoir des réponses cash. Pour une transition cash de nos mentalités, soyons solidaires, engageons les débats sans passion et avec beaucoup de discipline. Comme le dit, et pour conclure, une sagesse bien jeter chez nous, le linge sale se lave en famille. Mais pour que le linge sale se lave en famille, il faut dissocier le linge propre du linge sale. Et même dans le linge sale, on ne peut pas par exemple associer dans un même panier les serviettes, les nappes de table, les sous-vêtements. Non, chaque panier doit avoir son type de vêtements sales. Donc il faut d'abord reconnaître ce que chacun a fait. Nous allons nous pardonner pour que l'argent rentre et revienne au pays de façon cash.